Bonjour, fidèle auditeur et auditrice de la Radio du Bonheur, bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que Réumi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous recevons Nungo Sarr, il est le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire. M. Sarr, bonjour, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, Cémi, je dois commencer par rectifier un tout petit peu, vous avez parlé de cadre unitaire des syndicats, il s'agit de cadre unitaire syndical, les enseignants du moyen secondaire. Vous me permettrez de saluer vos moyens, il y a une différence, parce que quand vous dites des syndicats, c'est comme si c'était une unité d'action, alors qu'il s'agit d'une organisation syndicale, qui n'exclut pas maintenant d'aller en unité d'action avec d'autres organisations. Cela dit, je voudrais transmettre au nom du Directeur national du CUSEMS, de tous les militants, nos salutations donc à vos auditeurs. Et nous espérons que cette émission nous permettra d'échanger et de sensibiliser un peu sur le plan qui traverse le système éducatif. D'accord. En tout cas, merci d'être là. On va commencer par votre biographie, votre présentation. Qui est Nongossar ? Bon, Nongossar, c'est un citoyen sénégalais, donc né à Vendée-Séret, mais qui fait tôt la quitter, parce que mon père, qui est officier en tant qu'enseignant, a été affecté en 1965 au village de Galles. Donc là, vous avez l'UGB aujourd'hui. Et il est resté directeur de cette école jusqu'en 1980. Donc c'est à Saint-Louis où nous avons grandi, où nous avons fait l'école élémentaire, précisément à l'école élémentaire de Galles, avant de poursuivre nos études, tour à tour au lycée technique entrepédagogues et enfin au lycée Fédérum, devenu lycée chef de mode publicale, où nous avons décoché notre baccalauréat. Ensuite, nous sommes venus à l'université Cheikh Andayouk, où nous avons fait des études de lettres modèles, donc sanctionnées par une licence à lettres modèles, et en certificat de maîtrise en littérature, donc traditionnelle. Nous avons fait le concours d'entrée à la FASTEF, qui à l'époque était l'école normale, et c'est comme ça que nous sommes devenus enseignants. Nous avons servi tour à tour au lycée Amouroubambou de Djourbène, avant que de venir lycée à Dagar, où nous avons servi jusqu'en 2012 au lycée, donc Blaisdien. C'est assez d'acte que les camarades militants du QSIMS nous ont fait confiance pour nous confier l'intérim, donc de la direction du syndical, qui traversait quelques sous-doussous. Alors, c'est nous qui avons organisé le congrès, qui a porté à la tête du syndical le camarade Abdoulaye Ndoui, qui, après ses mandats, vient en tout cas donc de nous céder la place à la faveur du congrès que nous avons organisé les 2 et 3 octobre 2020. Merci pour cette présentation, Longosac, secrétaire général du cadre unitaire syndical d'enseignants du moyen secondaire. Les résultats des élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation ont été publiés lundi dernier. Le QSIMS fait partie de 7 syndicats les plus représentatifs. Naturellement, vous serez à la table des négociations avec le gouvernement pendant les 5 prochaines années. Faites-nous un peu l'évaluation de ce processus. Écoutez, vous nous permettrez d'abord de remercier nos militants, nos responsables, dont l'engagement, la mobilisation, nous vaut cet honneur de les représenter au niveau de la table de négociation. Vous savez, les élections de représentativité, c'est nous qui les avons demandées. Parce qu'en un moment, nous étions dans une situation où la pléthore avait comme conséquence une certaine tacophonie. Donc, de sorte que c'est nous-mêmes qui avons demandé à l'État d'aller vers la rationalisation de la table. Et c'est ainsi que les premières élections de 2017 ont été organisées et avaient vu cette organisation syndicale atteindre le seuil de représentativité qui était fixé, donc à 10%. Donc, nous étions en 2017. Donc, les 7 syndicats étaient élus pour un mandat de 5 ans. Voilà pourquoi, en 2022, il fallait retourner vers nos pères de manière à renouveler un tout petit peu la représentation, mais également à la crédibiliser. Et au vu des résultats sortis des urnes, le QCEMS, en tout cas, se voit conforté, consolidé dans sa position. Puisque, contrairement à un nombre d'autres syndicats, non seulement nous avons acquis le seuil de représentativité, mais nous avons amélioré, donc, le score, donc, de 2 000, donc, du 7. Donc, sous ce rapport, nous devons vraiment une fière chandelle à tous nos camarades qui se sont mobilisés et quelquefois même au-delà, donc, de nos rangs, pour qu'effectivement nous obtenions, donc, ces résultats-là. Maintenant, il y a un ensemble de choses, donc, à déplorer. Vous le savez, c'est la première fois que cette élection se tient avec la modalité du vote électrique. Avant même qu'on y aille, nous, nous avons toujours décrié, en fait, ce mode en raison des circonstances, donc, dans lesquelles nous devions y aller. Tout le monde sait que l'écosystème numérique dans ce pays me présente un certain nombre de limites. Il s'y ajoute que la manière dont le fichier électoral qui a servi de base à cette élection, ce fichier-là a été conçu, mais cela a également présenté un certain nombre, donc, de défaillances. Et la conséquence, c'est que il sont nombreux, nos camarades, qui n'ont pas été, donc, enrôlés dans ce fichier. Il s'y ajoute également que le nombre de nos camarades n'ont pas fini d'apprivoiser, donc, l'outil important. Il en a résulté de nombreuses difficultés. Et il a fallu, en fait, un trésor d'imagination de certains de nos militants, beaucoup plus outillés, eh bien, pour lever des obstacles qui nous ont permis d'en arriver à ce taux de 52%, donc, de participation. Cela veut dire que quasiment la moitié des enseignants, donc, n'ont pas du taux de vote. Mais, encore une fois de plus, nous y sommes allés avec cette modalité, donc, du vote. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'en tirer, en tout cas, toutes les leçons, de manière à ce que, pour l'avenir, eh bien, tous les quoi, toutes les difficultés rencontrées, on puisse, en tout cas, donc, les adresser. D'accord. Est-ce que vous vous attendiez à ces résultats ? Êtes-vous satisfait de ces résultats ? Naturellement, puisque l'objectif, c'était la représentativité, et je vous ai dit que nous l'avons atteint. Mais, encore une fois de plus, eu égard à la façon dont nous avons géré le premier mandat qui nous a été confié. Mandat durant lequel l'ensemble des enseignants reconnaissent que nous avons été le fer de lance de la lutte syndicale. Que c'est nous qui avons porté pratiquement toutes les préoccupations, au point de leur valoir, les acquis, salués par tous, eh bien, nous nous attendions, donc, à faire un bond beaucoup plus important. Il est vrai qu'on a fait un bond, mais nous nous attendions à faire un bond, en tout cas, donc, beaucoup plus important. Qu'à cela, donc, nous tiennent, ce sont nos pères qui ont parlé, et naturellement, nous respectons, bien entendu, le choix, donc, qu'ils ont fait. Et nous nous emploierons, dans ce mandat, en tout cas, qui nous est confié, à être très proches, donc, de ces militants, des enseignants, et apporté l'ensemble des préoccupations de manière à nous permettre de faire avancer l'école, mais également les conditions de travail et de rémunération des enseignants. D'accord. Depuis le début, des syndicats et des enseignants ont douté de la fiabilité du vote électronique. Qu'avez-vous à leur dire ? Mais ils n'avaient pas tort. Et nous-mêmes, nous faisions partie de ceux-là qui émettaient un certain nombre de réserves. Et les difficultés rencontrées à l'épreuve, effectivement, de cette élection, eh bien, nous ont confortés, donc, dans ce que nous disions. J'ai dit, quand vous avez eu une élection, vous avez un fichier électoral de 109 000, donc, comment dire, je suis encore votant. Au finish, vous vous retrouvez juste avec 52%. Et j'ai dit, il a fallu l'engagement, la détermination du nombre de nos pères pour lever un certain nombre. Donc, donc, ça. Sans quoi, mais le pourcentage risquait, en tout cas, d'être beaucoup plus, beaucoup plus faible. Donc, sous ce rapport, effectivement, ces gens-là, ils n'avaient pas tort. Mais, nous vivons aujourd'hui à une terre où les technologies de l'information et de la communication ont pris une place extrêmement importante. À l'évidence, il faudrait qu'on s'adapte. Mais, il faudrait que nous nous donnions tous les moyens de cette adaptation. Et dans le cas d'espèce, nous, nous pensons que c'est cela qui n'a pas été. Qui n'a pas été. D'accord. Nongosara, n'était-il pas un pari risqué pour vous, en tant que secrétaire général du QSEMS ? Parce que je pense que c'est la première fois que vous dirigez une liste. Oui, c'est la première fois en fait que je dirige une liste, mais chaque fois que nous avons compétit, mais j'étais dans l'appareil qui a travaillé pour que nous obtenions les résultats. Donc, sous ce rapport, je n'ai pas été dépaysé et ça n'a pas constitué, en tout cas, un handicap. nous avons été sur le terrain à la rencontre de notre père et je crois que c'est le travail que nous avons fait qui nous vaut, effectivement, de faire un bond. Là où nombre d'organisations ont connu, en fait, donc, ce bond-là, nous le reconnaissons, nous le saluons et nous allons continuer donc à travailler. D'accord. Faites-nous un petit bilan de votre mandat précédent. Écoutez, le mandat précédent, c'était le mandat du EG, à Boulaye. Il va de soi que nous qui l'accompagnons, nous étions comptables, tout autant que lui, et bien de tout ce qui s'était. Et je crois que ce mandat-là, quand même, mais tout le monde l'a salué eu égard à tous les acquis qu'on a obtenus. Au plan salarial, je crois que les acquis obtenus par les enseignants ont été des acquis extrêmement importants. Et je crois que si nous ne les avions pas obtenus, avec ce renchérissement du coût de la vie, ça aurait été quelque chose d'extrêmement. Maintenant, je veux être très clair. J'ai dit pour important que soient ces acquis, nous autres, nous le disons haut et fort, c'est des acquis qui ne nous satisfait pas. Pour une raison bien simple, quand nous sommes allés en grève l'année dernière, mais c'était pour l'équité dans le système de rémunération. Et au moment de conclure les négociations, nous avons posé la question au ministre qui était là et qui était au nombre de six, nous leur avons dit, mais aujourd'hui, ces mesures autour desquelles nous nous sommes accordés pour adresser la rémunération des enseignants, si on les applique intégralement, est-ce que cela gomera, effacera totalement l'iniquité dans le système de rémunération ? Elles-mêmes, ces autorités qui étaient présentes nous ont répondu que non. Pour ajouter, mais reconnaissez tout de même qu'un pas important a été fait. Nous le disons, certes, nous le reconnaissons, mais dès lors que vous-même vous dites que l'iniquité n'a pas disparu, mais il faut que vous conveniez vous aussi, que ce premier pas, pour important qu'il soit, mais il doit être suivi par d'autres pas pour que nous en arrivions à une fonction publique ou à profil égo, mais les agents percevraient sensiblement donc les mêmes, donc rémunération. Donc, sous un rapport, il faudrait que ce soit très clair, le combat pour l'équité dans le système de rémunération, nous allons continuer donc à le même. Et il faut que les camarades à la base donc le chassent et se mobilisent en tout cas donc en conséquence. Ce d'autant que après avoir augmenté nos salaires et donné l'impression donc d'aller dans un sens de réduction des écarts qui étaient inexplicables, mais tout le monde s'est rendu compte de ce qui s'est passé. On a procédé à une augmentation généralisée des salaires et quelquefois pour certains agents de la fonction publique dans des proportions beaucoup plus importantes que celles pour lesquelles on a augmenté les salaires des censés. Donc le problème il demeure et nous allons nous mobiliser donc autour de cette question tant que l'inéquité dans le système de rémunération va demeurer. Sous ce rapport nous voulons être très clair. D'accord. Le CUSEM se fait partie des syndicats les plus représentatifs aujourd'hui. Quelles sont les priorités du moment ? Quel est l'enjeu ? Mais je viens de vous le dire. Une des priorités c'est le combat pour l'inéquité dans le système de rémunération. Ensuite vous avez la question des professeurs contractuels de philosophie qui ont fait des études de sociologie qui sont confrontés à un problème de formation. Cette question-là il faudrait qu'on la règle et illico-pesto. De même il y a beaucoup d'autres cibles qui eux aussi sont victimes de cette question de la formation. Vous avez nos camarades MEPS maîtres d'éducation physique et sportive dont certains sont dans le système depuis plus de 23 ans sans des perspectives de carrière. Il est vrai que la grève de l'année dernière nous a permis la signature d'un décret qui crée leur corps d'accueil où ils doivent être reclassés le diplôme qu'il faut obtenir mais nous voulons que très rapidement leur formation s'organise de manière à leur permettre de se retrouver dans ce corps des personnes en éducation. Il y a la question lancimante des décisionnaires et sur cette question il est vrai que nous l'avons porté au point qu'aujourd'hui il y ait un décret qui soit dans le circuit mais j'ai dit la teneur de ce décret pose problème et c'est pourquoi nous avions réclamé qu'il y ait une rencontre de patage de manière à ce que tous les aspects dont souffrent nos camarades qui ont ce statut-là mais qu'on puisse les adresser de manière à ne pas devoir après la signature du décret être obligé donc de nous remobiliser en fait pour qu'il y ait des distorsions donc à corriger. Donc sous ce rapport cette question-là également c'est une priorité donc pour nous et il faudrait que très rapidement en tout cas dans cette question dans la soirée. Donc la question de la formation de façon globale les camarades chargés de cours également ils en souffrent mais vous avez tous ces camarades qui sont déjà tutelaires mais qui ont acquis des diplômes et qui prétendent à une mise en position de stage qui permettra donc de les reclasser donc dans effectivement un autre corps donc supérieur. Donc toutes ces cibles-là aujourd'hui attendent et moi je l'ai déjà dit au ministre de l'éducation nationale je lui dis que si rien n'est fait très rapidement mais la prochaine crise que nous avons mais nous la devons à cette question-là donc de la formation. Sous ce rapport il faudrait rapidement que cela évolue sans quoi et bien ce système-là il sera paralysé. Il y a enfin cette question des libertés qui sont pires qu'une aujourd'hui dans ce pays et qui ne peut pas continuer et qui nous valent aujourd'hui l'arrestation de nombre d'enseignants dont le seul tort est d'exercer des libertés accordées par la constitution notre charge fondamentale. A l'évidence cela n'est pas acceptable et nous invitons les autorités à respecter scrupuleusement l'exercice donc de ces libères à libérer tous ses camarades injustement arrêtés pour nous éviter en tout cas de devoir vivre une crise donc liée à cela. Nous ne voulons pas en arriver. Le contexte de ce pays-là est extrêmement chargé et nous ne voulons pas qu'on nous mêle bien entendu à ces problèmes qui sont des problèmes politiques. Les politiciens n'ont pas adressé leurs problèmes donc entre eux mais de grâce qu'ils laissent l'espace scolaire exempt donc de cela. En tout cas nous lançons un appel nous tenons les autorités en tout cas pour responsables de la sécurité de tous ces camarades donc qui sont arrêtés et nous les sommons de les libérer le plus rapidement possible sans quoi mais nous-mêmes nous allons aviser et prendre en charge le combat et bien pour qu'ils soient libérants. D'accord vous m'avez marché sur la langue concernant les enseignants décisionnaires qui réclament une meilleure gestion de carrière mais justement dans leur dossier selon vous qu'est-ce qui bloque ? Mais vous savez pour nous en fait c'est juste une question de volonté c'est juste une question de volonté politique parce que cette question-là elle dure nous nous l'avons portée depuis fort longtemps et depuis qu'on nous dit que le décret finalement qui était dans le circuit donc a été donc enrôlé mais ça commence à durer encore une fois de plus et vous-même vous êtes témoin les Sénégalais sont témoins qu'il est arrivé dans ce pays mais que des décrets puissent être diligentés au point de paraître très rapidement mais très souvent c'est parce que c'est des décrets dont les conséquences en fait intéressent très souvent le décideur politique au premier chef alors dans ce pays-là nous nous considérons qu'il n'y a pas une double ou une triple citoyenneté tous les citoyens donc se valent et c'est avec la même diligence c'est avec la même rigueur et bien que ces actes-là qui doivent être pris donc doivent être traités de manière à régler donc les problèmes et à avancer donc cette question des décisionnaires il faudrait que très rapidement donc on l'arrête d'accord peut-on parler donc de recomposition aujourd'hui du G7 avec l'arrivée de l'embout du Cusens authentique écoutez une recomposition certes il y a une organisation syndicale donc qui fait son entrée donc dans le cercle restreint les représentés et il est une autre organisation donc qui est sortie ce que naturellement donc nous nous regrettons mais encore une fois depuis je ne pense pas qu'on puisse passer de de chambouillons puisque sur les sept organisations les six dans son regroupe il n'y a qu'une organisation en tout cas donc qui entre et nous ne pensons pas que cela soit de nature à créer en tout cas donc des bouleversements extraordinaires dans la façon de prendre en charge les préoccupations des communes nous continuerons comme par le passé à les prendre en charge avec la même rigueur avec la même détermination avec le même donc rien ne va changer nous ne pensons pas en tout cas nous personnellement nous sommes nous restons exactement dans les mêmes dispositions nous sommes conscients que si les camarades nous ont fait confiance pour les représenter à nouveau mais c'est parce que quelque part ils ont sans doute apprécié ce que nous avons fait en leur nom et sous ce rapport nous ne voyons pas pourquoi nous devions changer de fusil d'effort et qui nous connaît connaît le plus seul c'est que ce qui en tout cas l'a toujours caractérisé mais c'est la constance dans l'action syndicale c'est la détermination dans cette action syndicale nous ne dérogerons pas par rapport à ça d'accord on va vers des élections de représentativité des centrales syndicales c'est pour bientôt qui allez-vous soutenir ? c'est prématuré de le dire mais je dois préciser qu'un des mandats que nous avons reçu de notre dernier congrès c'est de deux choses ou alors d'intégrer une centrale syndicale ou alors de consulter d'autres camarades d'autres secteurs pour créer nous-mêmes une autre centrale syndicale nous sommes en train donc de travailler nous sommes dans le processus sous ce rapport je ne puis pas vous dire ici mais d'une manière ou d'une autre croyez-le nous participerons activement en tout cas à ces élections de représentativité syndicale donc pour de représentativité pour les centrales syndicales d'une manière ou l'une d'accord parlons à présent de vos points de revendication où est-ce que vous en êtes ? écoutez les points de revendication vous savez le Christophe a déposé un préavis de greffe c'était le 12 décembre donc et dans ce préavis de greffe mais revient cette question de l'équité dans le système de rémunération je l'ai dit tantôt tant qu'elle demeurera cette inéquité nous nous battons il n'y a pas de raison qui puisse justifier que dans la même fonction publique qu'à profil égo que certains puissent percevoir 2, 3, 4 fois ou même plus que d'autres ou que à profil égo certains agents et une seule indemnité qui dépasse je dis bien la totalité du salaire donc d'autres c'est une injustice il faudra en tout cas donc la la corriger il y a toutes ces questions dont je viens donc de vous parler la question des contractuels de philosophie et vous savez ce qui est ce qui est désolant c'est quand on vous dit que c'est pour une maudite enveloppe de 34 millions et bien que la formation de ses camarades donc est bloqué c'est extraordinaire il est vrai qu'il y a des tiraillements entre la FASTEF qui doit s'occuper de la formation et la tutelle mais encore une fois cela nous importe peu et nous l'avons dit au ministre de l'éducation nous l'avons dit peu importe les goulots nous nous avons des camarades qui doivent être formés mais c'est votre responsabilité de lever les goulots pour que les camarades puissent être pris en charge et je le répète cette question là il faudra qu'on la dépasse très rapidement sans quoi elle nous vaudra une crise peu nous importe la situation de crise politique dans laquelle le pays est et nous pensons que les autorités comprendront le danger qu'il y aurait à ce que nous 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 impliquions nous nous lancions dans un combat dans ce contexte pour très rapidement diligenter ces questions elle est réglée définitive vous avez la question de cette formation j'ai dit qui se pose pour bien d'autres cibles vous avez les camarades MEFS mais vous avez tous ceux-là qui attendent d'être mis en position de stage vous avez les camarades chargés de cours qui par ailleurs souffraient de la mobilité également professionnelle parce que comme ils étaient recrutés au niveau d'académie on les confinait dans cette académie et certains d'entre eux ils sont restés dans ces académies depuis plus de 15 ans heureusement que dernièrement nous avons discuté avec le ministre nous avons porté cette question auprès du ministre de l'éducation nationale et la décision a été prise de prendre les dispositions nécessaires pour qu'au prochain comme à Dresha encore au prochain mouvement national et bien qu'on puisse en tout cas leur permettre donc de participer c'est la même chose également avec nos camarades professeurs de lettres classiques qui eux aussi ne pouvaient pas compétir pour les postes français alors qu'aujourd'hui l'écrasante majorité d'entre eux n'enseigne plus le latin ou le grec ils enseignent le français mais arrivé au mouvement national on leur disait que non vous êtes des profs de lettres classiques vous ne pouvez compétir alors qu'ils n'enseignent plus comme les lettres là également les discussions avec les autres aujourd'hui nous ont permis en tout cas d'avancer donc sur ces questions il y a cette lancelante question j'ai dit des décisionnaires qu'il nous faut là également dépasser très rapidement mais il y a d'autres questions qui agit le système et dont il nous faut très rapidement discuter avec les autorités on ne peut pas nous confiner dans des problèmes donc qui relèvent donc du passé il y a de nouvelles questions donc qui se posent et relativement auxquelles il faudrait qu'on trouve des solutions c'est naturellement la question de la révision donc des curriculaires c'est la révision des critères de nomination donc des IA aujourd'hui donc dans ce pays mais c'est également le reclassement de nos camarades donc inspecteurs de l'enseignement donc moyens qui sont déjà des en tant que PS ils sont déjà des profils Bac plus 6 on leur fait faire une année de formation au terme de laquelle donc ils ont un Bac plus 7 et on veut les confiner dans la même hiérarchie où ils étaient avant que donc de faire donc cette formation tout ça c'est des absurdités il y a l'environnement scolaire de façon globale qu'il faudrait donc qu'on respecte vous avez également le déficit criard d'enseignants dont pâtit aujourd'hui le système et c'est la tutelle elle-même qui évalue le déficit d'enseignants à 35 000 agents et chaque année le problème se pose mais bien entendu 35 000 agents chaque année on recrute un millier il est vrai qu'il y a un an ou deux il y a eu ce recrutement spécial donc de 5 000 enseignants et ce recrutement d'ailleurs nous vaut aujourd'hui beaucoup de difficultés parce que nombre de ceux qui étaient recrutés n'avaient pas de diplôme professionnel aujourd'hui ce sont des camarades qui eux aussi courent donc après la formation et il faudrait que cette question-là également soit donc régler mais au-delà j'ai dit il y a tout l'environnement scolaire qu'il faudrait que l'on amène aujourd'hui le déficit d'enseignants le déficit d'infrastructures nouveaux mais des effectifs pléthoriques dans les classes j'ai visité des établissements à Saint-Louis où vous avez 114 élèves par classe imaginez 114 élèves comment un enseignant peut prendre en charge correctement donc une classe donc de cette taille c'est à dire qu'on nous demande tout simplement de faire donc le impossible donc ça c'est des questions qu'il faudrait qu'on règle le plus rapidement possible il y a la question des abus provisoires d'ailleurs dernièrement vous avez suivi vous-même la sortie du ministre qui se scandalisait du fait que en tout cas les moyens déployés pour leur résorption ne produisaient pas donc les effets donc escort mais tout cela c'est de leur responsabilité c'est une responsabilité partagée entre la tutelle et sans doute les entrepreneurs chargés qui les a choisis qui les a choisis ces entrepreneurs ne se sont pas autour des inus comme ça comme par miracle et moi je crois que quand effectivement vous au terme d'un appel d'offres et autres vous attribuez des marchés mais vous avez un droit de regard au quotidien qui doit permettre effectivement que les choses se passent donc dans l'ordre donc encore une fois de plus c'est une cuisine interne qui ne nous concerne pas nous nous ce qui nous intéresse c'est qu'effectivement mais cet argent là qui est mis à la disposition de notre pays pour régler ces problèmes donc de l'école mais qu'on puisse en tout cas veiller à leur utilisation efficace et efficiente aux besoins exclusifs donc du système et sous ce rapport toutes ces questions là il faudrait que en tout cas très rapidement on les dépasse pour nous éviter en tout cas de connaître une crise donc dans le système d'accord donc on peut s'attendre à des grèves écoutez un syndicat ne peut jamais exclure en tout cas dans l'arrivée à une grève mais nous notre option ce n'est pas d'aller en grève à tout va tant qu'il sera possible d'adresser les questions quelles qu'elles soient par la discussion parce qu'on a une oreille attentive et des autorités engagées avec nous à régler les problèmes nous nous préférons cette voie mais tout le monde nous connait et la devise de notre syndicat le dit de manière claire nette et précise nous invitons nos pères à faire très bien le travail qu'il leur est confié voilà pourquoi la devise dit le travail bien fait et après seulement la lutte à charler parce que celui qui fait son travail correctement mais il est un droit d'exiger tout ce qu'on lui doit voilà donc il fait son devoir mais les droits qui lui reviennent et il faudrait qu'en tout cas donc les autorités ne lui pétinent pas en tout état de cause nous n'accepterons pas donc ça d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons Nongo Sarr secrétaire général du cadre unitaire syndical d'enseignants du moyen secondaire M. Sarr vous avez parlé tout à l'heure des abris provisoires un problème qui demeure au Sénégal malgré donc ce programme que le ministre avait lancé pour éradiquer les abris provisoires à côté pourtant le ministre lui-même avait dit que on ne peut pas ne pas s'empêcher d'avoir des abris provisoires car c'est la démographie du Sénégal qui augmente d'année en année en fait on dirait que c'est un problème qu'il n'arrive pas à résoudre jusque là Écoutez moi je ne l'ai pas suivi je ne l'ai pas entendu tenir de quel propos mais je crois que si effectivement c'est ce qu'il a dit qu'elle parie à problème moi je crois que vous savez à l'échelle d'un état il doit y avoir une planification donc de fait je crois que plutôt que de courir pour résorber des déficits il aurait une mieux-value mais qu'on anticipe donc sur les questions et à mon sens ce n'est pas un problème de moyens donc qui se pose le problème ce sont les arbitrages que font nos hommes politiques des arbitrages très souvent en défaveur du système et de ses acteurs alors que mais ce système là mais tout le monde le sait mais c'est le premier gisement de croissance vous savez on ne pourra jamais développer ce pays sans pour autant avoir un système éducatif efficace et un système éducatif en fait qui nous permet d'avoir en tout cas donc des résultats vous savez le système éducatif met un impact sur l'ensemble des autres secteurs donc de sorte que si on le néglige mais à l'évidence on courait des difficultés regardez un tout petit peu tout l'argent injecté dans ce pays depuis belle lurette mais qu'est-ce qui empêche juste là mais c'est parce qu'on néglige ce système éducatif or c'est de là et bien qu'on doit en tout cas impulser le développement de la nation tant que les autorités ne comprendront pas que le système éducatif est la voie de l'émergence quelques autres décisions qu'ils pourront prendre ailleurs et bien nous piétinerons et c'est dommage en tout cas de constater ça vraiment le débat se pose toujours concernant les tenues scolaires les premières livraisons c'était il y a quelques jours était-ce nécessaire si l'on sait qu'on est à 3 mois de la fin de l'année scolaire écoutez nous notre position sur cette affaire de tenue scolaire elle a été très claire depuis le début nous nous avons dit en fait que vous savez quand on gère un système il faut déterminer les priorités il est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes mais il faut les classer par ordre de priorité vous ne pouvez pas être dans un système où vous n'avez pas assez de salles de classe vous n'avez pas assez de professeurs vous n'avez pas assez de table bas et plutôt que de régler ces questions qui sont essentielles donc ces problèmes basiques vous les laissez de côté et vous dites non 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 on va habiller des élèves qui de toute évidence si même vous ne les habillez pas viendrez à l'école bien habillé parce que c'est d'abord la responsabilité donc de leurs propres parents donc cette question là tout le monde sait que c'est sans doute une communication en tout cas politique qui préside bien entendu à ça mais si vraiment le souci c'est de faire en sorte d'avoir cette école de la réussite une école donc performante la priorité ce ne sont pas donc l'État maintenant que des parents d'élèves et autres puissent s'en réjouir ça nous pouvons le comprendre mais j'ai dit mais les parents eux-mêmes je suis perchadé qu'ils auraient préféré que leurs élèves se retrouvent dans les classes donc bien construits bien construits avec des tables bon avec tous les moyens didactiques qu'il faut et ainsi de suite etc etc et qu'on ne donne pas de tout je crois que les parents moi qui vous parle je suis un parent d'élèves encore une fois de plus j'ai les moyens de prendre en charge donc les tenues donc de mes élèves donc sous ce rapport 10 milliards par an sur 3 ans en notre sens cela aurait permis de régler bien d'autres problèmes beaucoup plus importants comme les abou mais bien entendu l'État boule-banc aujourd'hui vous visitez moi j'ai récemment été à Massasso figurez-vous une grande ville comme Massasso je suis allé au lycée sur 38 classes les 26 étaient des abris provisoires dans certains lycées où je suis allé figurez-vous que les professeurs ils avaient une salle de profs en abri provisoire avec une nage il n'y avait même pas des chaises pour s'asseoir ici dans le bourre j'ai visité un cème où figurez-vous c'est à l'ombre d'un nage que vous aviez la principale et ses élèves avec des bureaux à l'ombre d'un arbre au centre donc de l'école comment peut-on avoir ces problèmes dans le système les occuper ou en tout cas ne pas les prendre en charge à la hauteur donc des défis que ces problèmes-là représentent et aller s'intéresser donc à donner des tenues annoncées il y a trois ans de ça et donc vous-même vous dites que la première livraison et moi je suis caché que d'ici la fin de l'année mais tous les élèves du Sénégal ne recevront pas du tout donc de tenues et c'est pourquoi sur cette question précise mais il faudrait que toute la lumière soit faite parce que voilà deux ans qu'on nous a annoncé donc cela qu'est-ce qui a fait on a dit que la première année on allait débloquer 10 milliards ces 10 milliards ont-ils été débloqués vus ou non le cas échéant pourquoi depuis qu'on a annoncé confectionné des tenues scolaires quand même chaque année dans le privé mais on confectionne et ça ne prend pas deux ou trois ans et bien pour les faire donc nous ne voyons pas ce que des privés peuvent faire normalement l'état du Sénégal devrait être en mesure de le faire plus rapidement et avec beaucoup plus de diligence donc nous ne comprenons pas et sous ce rapport il faudrait vraiment que cette affaire-là soit suivie de manière qu'on sache exactement ce qui s'est passé pour que nous accusions donc ce retard de manière à ce que nous sachions exactement si cet argent-là a été débloqué et comment exactement il a été utilisé d'accord parlons à présent du programme scolaire les élèves récemment ont formé un collectif pour demander à ceux qu'on revoit donc le programme ce qu'ils veulent c'est une réduction du programme scolaire êtes-vous d'avis avec ces élèves ? écoutez nous nous sommes parfaitement d'accord au point que si vous prenez le préavis de DREF dont je vous ai parlé tantôt il est un point qui exige la révision des curriculums mais vous savez il y a en 2021 nous avons vécu la COVID et à l'occasion on avait suspendu les cours pour toutes les classes qui n'étaient pas des classes d'examen il n'y a que les classes d'examen qui ont continué à faire cours et des mesures ont été prises allant dans le sens de la réduction des programmes qui ont été délestés d'un certain nombre de leçons les classes qui n'avaient pas d'examen donc ayant été envoyées en vacances on a utilisé les profs qui les teraient pour améliorer l'encadrement les classes d'examen ont été éclatées donc un groupe beaucoup plus restreint et ces mesures qui ont été prises nous ont permis pendant cette année de COVID mais de faire de très bons résultats et c'est pourquoi quand on a évalué la COVID mais il a été dit et ce n'est pas nous seuls qui l'avons dit c'est toute la communauté éducative qui s'est retrouvée à Salie et nous avons tous convenu qu'un des enseignements de la COVID mais c'est qu'il fallait aller vers la réduction des programmes donc tout le monde convient qu'ils sont démentiels et qu'il y ait un ensemble de choses qu'on y trouve qui sont superflues donc sous ce rapport nous nous trouvons que très rapidement il faudrait qu'on aille donc vers ça mais il faudrait que ce travail là soit confié bien entendu à des hommes de l'art donc qui qui connaissent il ne faudrait pas du tout que l'on politique donc cela au point de nous retrouver en tout cas donc avec des changements qui risquent d'impacter négativement donc le système mais nous ne pensons qu'au delà c'est notre modèle même qu'il faut réinventer moi je dis très souvent que aujourd'hui c'est comme si on l'avait compris au niveau du supérieur aujourd'hui regardez dans les supérieurs ce qui se passe mais il y a un changement de paradigme avec les instituts supérieurs d'enseignement professionnel aujourd'hui c'est des bacheliers qui sont accueillis dans ces instituts et à qui on dispense une formation professionnelle et une formation calibrée selon les potentialités socio-économiques de la région d'implantation et au bout de deux ans mais ces jeunes bacheliers ils obtiennent un diplôme donc le GIZEP qui leur permet d'être opérationnel de suite un de deux de pouvoir entreprendre auto-entreprendre sans pour autant donc rester dans la position de ces étudiants qui habituellement sortent de l'université attendent de faire des concours pour comment dire encore obtenir un métier moi je crois que ces ruptures-là consacrent déjà au niveau donc du supérieur mais nous devons les amorcer donc au niveau du des lycées à partir de la seconde il doit être possible de faire en sorte que certains jeunes s'orientent directement vers les bas donc professionnels mais nous ne pouvons pas continuer avec ce système qui veut envoyer tout le monde donc comment encore faire des enseignements supérieurs alors que manifestement on le sait tout le monde n'a pas le potentiel pour aller faire donc des études donc au-delà de la révision des curriculats moi je crois que c'est tout le système qu'il faut repenser de manière à faire en sorte que les produits de cette école puissent porter et bien le développement donc de ce pays vous savez avec les ISEP dont je vous parlais mais ils sont nombreux des jeunes qui ont eu le bac il y a deux ans ou il y a trois ans qui ont obtenu leur diplôme et qui aujourd'hui ont monté leur propre structure c'est ça qui va permettre de résorber la question du chômage mais si tous font exactement les études donc dans le système tel que nous le connaissons aujourd'hui actuellement et attendent à la fin que l'état leur propose donc du travail mais nous ne nous en sortirons jamais mais alors absolument donc jamais donc sous ce raccord au delà de la révision des curriculaires nous nous pensons en tout cas que c'est l'ensemble du système qu'il faut réconner maintenant la réflexion elle est déjà faite le problème c'est la volonté politique de ceux-là qui nous gouvernent tout le monde sait ce vers quoi il faut aller je vous ai dit tantôt que l'évaluation de la colite nous a indiqué des voix mais le mal dans ce pays c'est qu'on réfléchit on trouve effectivement les bonnes pistes mais ensuite les rapports sont encore classés dans des tiroirs vous vous rappelez le coup de gueule je m'excuse de parler comme ça du professeur Abdoussalam Sal qui a été nommé pour diriger un tout petit peu les assises donc de l'éducation et qui ayant constaté effectivement que les rapports des travaux malgré les sommes importantes qui ont été investies pour ça que ces rapports-là dormaient dans des tiroirs c'est désolé à travers une sortie donc de cette situation-là mais hélas c'est comme ça que ce pays il fonctionne donc vous pensez que le système est obsolète certaines matières sont inutiles mais vous savez vous savez encore une fois je crois que ça tout le monde le constate encore une fois vous savez cette école-là dont on a hérité et qu'on a par moment tenté de réformer et il faut dire les choses il s'agit beaucoup plus de réformer donc autre chose tout le monde sait que ce n'est pas cette école-là qui va nous permettre de porter voilà il y a des ruptures je ne parle même pas de changement c'est des ruptures paradigmatiques importantes vers lesquelles il faudrait impérativement que nous nous lancions si tant est que nous voulons former ces ressources humaines à même de porter donc le développement donc de ce pays donc si le chômage persiste toujours c'est à cause de notre système mais autre raison aujourd'hui vous avez un système où vous allez jusqu'à la fin et vous attendez que ce soit l'état du Sénégal qui vous donne mais tout le monde sait que l'état ne peut pas employer donc tout le monde ce qui emploie ce qui permet de résorber la question du chômage dans un pays c'est que l'état en fait aménage le cadre forme des acteurs de manière à ce qu'il puisse se déployer investir dans ce cadre et bien entendu produire de la richesse employer les gens mais un état n'a jamais perdu il n'y a nulle part au monde où un état peut comme Adriche encore employer tout cela qui réussisse en tout cas dans les études etc. ce n'est pas possible donc ça il faudrait vraiment qu'on rompre avec cette vision-là elle ne peut nous mener que vers en tout cas l'impasse d'accord le reste quelques minutes quels sont les défis du QSAMS les défis du QSAMS un de ces défis c'est d'abord une réforme de l'architecture interne donc de notre organisation mais ça c'est une cuisine interne sur laquelle je ne m'étalerai pas d'accord donc outre mesure donc il faudrait que ce soit donc très clair un autre défi également c'est au plan social aujourd'hui nous nous voulons par des projets faire en sorte que nos camarades militants puissent mieux vivre obtenir un logement mieux être couverts en matière de prise en charge sanitaire etc. donc ce sont des chantiers en tout cas nous voulons également dans le domaine de la communication mais améliorer un tout petit peu donc les choses et sous ce rapport en tout cas nous avons nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de projets les élections de représentativité vers lesquelles nous allions ne nous ont pas permis en tout cas donc d'avancer très rapidement sur ces questions mais aujourd'hui que nous les avons derrière nous et que notre leadership a été donc conforté donc très rapidement nous allons nous orienter en tout cas vers la réalisation donc de ces différents projets qui permettront en tout cas d'améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail en tout cas donc de nos pères qui nous ont fait confiance merci monsieur Sass c'est la fin de cette émission le passe très vite c'est moi qui vous remercie Sylvie et qui salue un tout petit peu la qualité du travail que votre votre organe donc fait vous savez moi je vous suis depuis pratiquement votre votre naissance et il est quelque chose que je constate dans la presse de façon générale et que nombre de citoyens déplore donc vous en tout cas vous êtes exempt en tout cas c'est le constat que je fais c'est le dire donc de le saluer parce que c'est cela qu'on attend en tout cas donc de la presse mais on n'attend pas d'une presse en tout cas qu'elle soit à la solde en tout cas donc d'un quelconque pouvoir au point quelquefois de biaiser donc l'information ce n'est pas le pôle attendu de la presse merci c'est à nous de vous remercier en tout cas vous êtes toujours disponible quand on vous appelle et nous vous remercions nous vous remercions pour ça merci donc Nongosa secrétaire générale du cadre unitaire syndical d'enseignants du moyen secondaire merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Yahoudia le baché ici pour la mise en monde nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine vous 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 donc la